La politique sionnière est vraiment une préoccupation importante dans notre société d'aujourd'hui, puisque le nombre d'habitants, compris entre 70 et 100 ans, est de plus en plus important, et c'est tant mieux. Les communes, lors de la rencontre avec les différents maires, partagent cette préoccupation et c'est important de déployer une politique en faveur de l'habitat, c'est-à-dire qu'on constate que nos habitants, qui sont ancrés dans le territoire, habitent parfois dans les écarts, parfois dans des centres-gours, mais dans des maisons qui ne sont pas forcément adaptées. Il est important qu'il y ait une vraie réflexion et un vrai apport de solutions sur l'habitat, tant en location qu'à l'acquisition, tant sur des appartements que sur des petites maisons. Et au-delà de l'habitat, il est important aussi que l'on apporte les services adaptés, c'est-à-dire à la fois sur le soin, à la fois sur le service à la personne, à la fois sur les mobilités, à la fois par exemple sur les portages des repas, où il est à mon avis inconcevable que les personnes prennent le repas toutes seules devant leur téléviseur, et qu'il est important d'avoir des lieux, justement dans les centres-bourgs, où les personnes puissent partager le repas ensemble, et puis proposer l'après-midi, pourquoi pas des animations, de façon à rompre la solitude. Donc le Département ne doit pas être étranger à cette mise en place de cette politique, puisqu'il y a déjà un accompagnement par le biais de l'APA vis-à-vis des personnes osagées, mais le Département doit aller plus loin pour accompagner les collectivités dans cette réflexion et la mise en place d'une vraie politique.